Merci. Dernière orateur inscrite, Madame Véronique Louvagier. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour cette présentation. On remarque finalement que les territoires ne sont jamais prêts à un impact de cette nature, à amortir les chocs et les conséquences. Certes, des mesures d'accompagnement sont nécessaires et indispensables au niveau de l'État, mais aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'efficacité et l'efficience. Je voudrais revenir sur tout ce qui concerne les créations d'emplois, sur les liens finalement entre les aides, les soutiens, les dispositifs qui sont mis en place et les effets, puisqu'on peut constater une certaine déception sur le succès attendu. Vous avez évoqué une surestimation des nombres de créations envisagées. D'ailleurs, dans votre conclusion, vous parlez même d'un projet qui était trop ambitieux et l'abandon des deux tiers de l'objectif. Ce seuil d'abandon des deux tiers est relativement important. J'aurais une question simple. Est-ce que ces nombres de créations envisagées, qui ont été surestimées, comment peut-on analyser cette surestimation ? Est-ce que finalement, ces nombres étaient sincères initialement ? Et s'ils l'étaient, cela veut dire qu'il y a eu une difficulté sur les territoires à mettre en œuvre le dynamisme. Et comment peut-on remédier à ces difficultés ? Ou alors, s'ils ne l'étaient pas, était-ce pour acheter une paix sociale ? Et si c'était le cas, est-ce que véritablement, c'est une solution qui finalement, dans le temps, n'est pas dévastatrice encore plus, puisqu'elle conduit les territoires à moins bien préparer d'éventuelles actions ? Je voudrais avoir votre sentiment sur cette question. Bien, merci.